Bonjour les collègues, je vous espère en forme. Vous avez vu ça ? Au 1er janvier 2024, le montant du SMIC s'élèvera à 1 767 euros brut par mois. Ça fait 1 398 euros net pour quelqu'un qui a 35 heures. C'est une hausse de 1,13%. C'est passé dans un décret au journal officiel le 21 décembre 2023. Mais le SMIC, ça concerne les salariés, le secteur privé, pas les fonctionnaires. Pour les fonctionnaires, on parle du minimum de traitement de la fonction publique. Et donc, la question que vous vous posez peut-être, c'est est-ce que, comme il y a eu une hausse du SMIC, est-ce qu'il va y avoir aussi une hausse du minimum, du salaire minimum, du minimum de traitement dans la fonction publique ? Eh bien, on va regarder ça ensemble. Le minimum de traitement dans la fonction publique depuis le 1er mai 2023, c'est l'indice majoré 361. Ça veut dire qu'il n'y a aucun agent de la fonction publique, s'il est à temps plein bien sûr, qui peut avoir moins que cet indice majoré. Ensuite, on a eu une nouvelle valeur du point d'indice au 1er juillet 2023. Depuis le 1er juillet 2023, la valeur mensuelle du point d'indice de la fonction publique, c'est 4,90 euros. Avant, c'était 4,85 euros. Du coup, on fait le calcul, et on se rend compte que le salaire minimum de la fonction publique, actuellement en vigueur, il est de 1410 euros net par mois. Alors, vous avez compris, puisque le minimum de traitement dans la fonction publique, qui est légèrement au-dessus du SMIC, même avec la hausse qu'il va y avoir au 1er janvier 2024, vraisemblablement, il ne faut pas s'attendre à une revalorisation du salaire minimum de la fonction publique, du minimum de traitement dans la fonction publique au 1er janvier 2024. Ce n'est pas une bonne nouvelle. Par contre, je termine quand même par une bonne nouvelle. Je vous rappelle que tous les agents vont avoir 5 points d'indice majorés au 1er janvier 2024, puisque toutes les grilles indiciaires vont être modifiées pour ajouter automatiquement 5 points d'indice majorés. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Vous regarderez ça si vous voulez en savoir plus. Bon, fini pour cette fois. Pouce bleu si vous aimez cette vidéo, et puis aussi pour encourager, pour remercier, et puis abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501